Bonjour, merci de nous rejoindre sur TV78 pour une nouvelle édition du 7-8 Société. Chaque mois, nous nous penchons sur l'actualité à travers un documentaire, thématique aujourd'hui, cybersécurité, hack, piratage, broutage, internet et ses pièges. Avant d'évoquer le document qui va suivre, je vous présente déjà les deux invités d'aujourd'hui. Aurélie Segon-Morand, bonjour. Vous êtes avocate auprès du cabinet, elle aime ses partenaires avocats sur Montigny-le-Bretonneux. Et puis également en plateau, Xavier Bossac, bonjour. Vous êtes chef des opérations pour la société Silresc. Et j'ai réussi à le prononcer correctement dès la première prise. On parle donc d'Internet aujourd'hui. L'affaire Facebook l'a prouvée, nos données ne sont pas en sécurité. On rappelle que le géant est en pleine affaire du Cambridge Analytica, du nom de cette société britannique, accusée d'avoir récupéré illégalement les données personnelles de quelques 50 millions d'utilisateurs de ce réseau social. Mais au-delà de cette affaire, les pièges sont nombreux sur la toile. Des techniques de piratage à l'abus de confiance. Comment se protéger ? Nous en parlerons tout à l'heure. Pour le moment, vous allez découvrir l'envers du décor du broutage. Le principe est simple. Ce sont des internautes, la plupart du temps africains, qui se font passer pour des Européens, par des courriels, sur les tchats ou sur les réseaux sociaux, et qui séduisent des Européens en mal d'amour, jusqu'alors soutirés de l'argent. Direction la Côte d'Ivoire pour vivre riche, de Joël Acafou. Une coproduction TV 78. Sois-tu m'opposible ? Je te maudit encore mille fois. Je te punis encore. Si tu m'envoies pas sur l'année, tu as un malade. Au puissant de tes yeux, je peux offrir qu'il y a ta vie, que ton enfant tombe malade comme le mien. Aïe ! 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 C'est à rien ! Aïe ! Mais le Docteur tient toujours un motинhebaré dedans. Il dit, on me madre, je viens de quitter chez le Docteur. Le taux de vie me dit que le poumon n'est pas arrivé à l'état. L'arco, émotion. Si elle ne paye pas maintenant, c'est son problème. Elle a un enfant, donc quand il passe des trucs, ça la touche. Ce matin, elle est quittée ou à l'hôpital par rapport à l'aide de son enfant. C'est vraiment un jus, ça va sortir, après ça, c'est le faux de l'interdit. Je ne sais pas. De retour sur le plateau de TV78 pour un 7-8 société consacrée largement à la cybersécurité et plus particulièrement au piège d'Internet, à l'importance de rester vigilant et de protéger ces données. Rebonjour donc à nos deux invités, Aurélie Ségon-Morand, vous êtes avocate, et Xavier Bossac, vous êtes chef des opérations pour une société, justement, sur Internet, SILRESC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans le documentaire qu'on vient de découvrir, il est question de broutage. Alors, j'aimerais déjà qu'on redéfinisse de quoi il s'agit précisément. C'est une arnaque, pour faire simple, un petit peu au sentiment. Exactement, oui. Il s'agit d'utiliser pour une personne malveillante des données qu'elle va récupérer en vue de la séduire, parfois, d'utiliser un sentiment amoureux, donc d'utiliser une situation de faiblesse pour nouer une relation et, in fine, obtenir de l'argent de sa part par des transferts de fonds. Alors, bien souvent, avec de la coopération, ça peut être de services de police, ça peut être des services de la poste. Il peut y avoir des intermédiaires à cet effet. Et bien souvent, en effet, la personne en situation de faiblesse va mettre énormément de temps à se rendre compte de la situation. On parle, c'est un abus de confiance, mais ça manque de vigilance, en fait, tout simplement, aussi peut-être des utilisateurs. Oui, ça peut être un manque de vigilance, tout à fait. Ça peut être, effectivement, une situation où la personne est vraiment en manque d'amour, très clairement, et qui va donc tomber dans le piège, relativement simplement, et qui aura du mal à s'en défaire, puisqu'il va y avoir un sentiment de honte qu'elle va développer si, par exemple, elle a divulgué des photos nues d'elle ou bien des vidéos compromettantes. Et parfois même, elle ne va même pas passer le cap d'envisager une procédure ou de déposer une plainte pénale. Alors, pourtant, il est possible de déposer ensuite une plainte ? Oui, tout à fait. Ou c'est peine perdue ? Alors, il est tout à fait possible de déposer une plainte pénale, naturellement, qui donnera lieu à une enquête des services de police qui peut être relativement poussée. La problématique réside dans la circonstance qu'il faut pouvoir identifier l'auteur. Donc, s'ils sont malins, évidemment, ça rend la chose complexe. Par ailleurs, l'hébergeur du site peut se trouver dans un pays où il n'y a pas de coopération avec la France, par exemple, permettant la facilité des poursuites. Donc, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, il est impossible, finalement, d'arriver à mettre la main sur l'auteur identifié. Ça ne veut pas dire que quand on est victime, il faut se résigner ? Non, 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 certainement pas. La justice, c'est tout de même un premier pas, peut-être même vers l'acceptation aussi, serait-ce que ça ? Exactement, sachant qu'encore une fois, beaucoup de personnes, finalement, se refusent à vouloir mettre la problématique, entre guillemets, sur la scène publique, et refusent de donner encore davantage de publicité à une situation dont elles ont vraiment honte, ayant communiqué une vidéo, par exemple... Parfois compromettante, oui. Exactement, compromettante. Xavier Bossac, votre entreprise se donne pour mission d'aider à adapter la politique de sécurité, afin d'anticiper les risques de piratage, de protéger aussi les systèmes d'information, ça, c'est pour les grandes lignes de votre mission, votre travail au quotidien. Dans un cas comme celui-ci, vous ne pouvez pas faire grand-chose, finalement. Non, exactement. On ne peut pas se protéger de ça, si ce n'est, aujourd'hui, d'avoir une hygiène informatique, d'avoir été sensibilisé à l'arnaque, justement, ou aux sentiments. Donc, c'est pour ça que c'est important de diffuser ce genre d'émission, pour qu'un maximum de personnes se rendent compte qu'effectivement, ils peuvent être des proies lors d'une faiblesse psychologique, lors d'une recherche amoureuse. Assez facile, avec ce qu'ils vont mettre sur Internet, sur les réseaux sociaux, puisque c'est des proies qu'on va aller chercher sur les sites de rencontre, effectivement, sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les brouteurs s'échangent ou se vendent les fichiers entre eux, également. Lorsque vous êtes tombé, en fait, avec un dans une arnaque, ils vont en profiter pour continuer et s'échanger les bonnes pratiques entre eux. Donc, effectivement, c'est vraiment de l'éducation, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de... Je vais prendre un exemple assez concret. Un iPhone X à 1 euro, ce n'est pas possible. Donc, ça paraît simple. J'enfonce des portes ouvertes. Mais le principe, c'est vraiment de dire méfiez-vous. Il y a toujours quelque chose derrière. Là, on est sur de l'abus de confiance. Il y a aussi d'autres techniques pour récupérer les données sur Internet. Je faisais une petite parenthèse. Tout à l'heure, en début d'émission, j'évoquais la situation de Facebook. Que vous inspire cette situation, ce vol de données, justement, ce Cambridge Analytica ? Alors, c'est un gros sujet puisque ça rejoint, en fait, un sujet aujourd'hui qui est le RGPD, qui rentre en vigueur au 25 mai 2018. Alors, RGPD, pour les initiales, c'est ? Règlement général sur la protection des données. Voilà, qui doit compléter ce qui existe depuis 1978, qui n'avait pas trop bougé. Qui est une évolution, effectivement, de 1978, modifiée en 2004. Donc, effectivement, on a une évolution. On a, effectivement, aujourd'hui, l'Europe qui se dote de moyens pour protéger la vie privée des citoyens européens. Et donc, effectivement, on voit avec l'actualité que c'est très important et qu'il va falloir mettre cela en place relativement rapidement. Mais l'un des premiers moyens de se protéger, c'est également aussi de minimiser les données qu'on va distribuer sur les réseaux sociaux, qu'on va distribuer à diverses structures pour éviter, justement, qu'on puisse s'en servir. Il faut voir que ce qui se passe pour cette structure, on est juste en train de dire qu'aujourd'hui, le Brexit, qui est passé à moins de 2%, a pu être influencé, justement, par cette société. Il y a un recours sur le vol de données ? Oui, bien sûr, puisque le vol, en tant que tel, est répréhensible. Donc, il s'agit d'une infraction. Donc, il y a moyen de déposer une plan de pénale, naturellement, ou de faire une citation directe, directement devant le tribunal correctionnel, si l'infraction est d'ores et déjà caractérisée. Et si les données ont été volées à un hébergeur, justement, on parlait de Facebook, par exemple, qui se fait voler ses données, on peut se retourner contre cette entreprise ? Également, tout à fait. Alors, après, il faut pouvoir identifier l'hébergeur. Après, il y a des moyens techniques pour le faire. Et puis, il y a des procédures d'urgence qui permettent d'obtenir, en fait, les coordonnées de l'hébergeur sur autorisation du juge. Il y a une adaptation aussi de la profession d'avocat, j'imagine, de la justice à toutes ces nouvelles technologies parce que, forcément, on ne déposait pas le même genre de plaintes il y a encore une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Déjà, dans notre métier, que ce soit le métier d'avocat ou le métier de magistrat, nous avons une évolution déjà depuis un certain nombre d'années puisque tous nos échanges avec les juridictions sont numérisés, dorénavant, quasiment. Donc, il y a nécessairement une adaptation. Et par ailleurs, effectivement, il y a un volume de plaintes sur ce type de thématiques, du type les fraudes au président, du type les escroqueries à la carte bancaire, mais qui se font par les réseaux Internet ou bien les escroqueries compte Paypal ou encore sur le PAP, enfin, tous les sites que vous pouvez utiliser ou le Boncoin qui, effectivement, se multiplient. Donc, les services de police sont également sensibilisés avec des services de cybercriminalité qui se développent. Et quelles sont les arnaques les plus fréquentes sur Internet ? Les escroqueries à la carte bleue, les escroqueries sur des virements, en fait, qui sont effectués où les gens, en fait, reçoivent un mail non identifié, vont commettre l'erreur, en fait, de l'ouvrir, vont rapidement tomber dans le piège et effectuent un virement. Et la problématique, c'est qu'en la matière, ça va très, très vite puisque quand le virement est opéré, quand bien même une plainte pénale est déposée, en fait, les fonds peuvent quitter le pays en moins de 24 heures et donc faire déjà naviguer à travers deux ou trois pays avant qu'ils soient identifiés. Et donc, pour les services de police, il faut être très réactif, ce qui peut être compliqué. On va revenir sur la question d'hygiène informatique, mais tout d'abord, ne serait-ce que les coordonnées bancaires, il ne faut jamais les mettre ? Alors, sur des sites sécurisés... Vous pouvez éviter les achats en ligne, du coup ? Non, disons qu'il ne faut pas les éviter puisqu'on rentre dans un monde où les achats en ligne sont quasiment automatiques et systématiques maintenant. Mais disons qu'il faut utiliser des sites sécurisés et naturellement, effectivement, utiliser un guide des bonnes pratiques d'hygiène informatique. Tout simplement, avoir des réflexes en faisant attention au langage utilisé dans les mails, par exemple, la syntaxe des phrases. Bien évidemment, jamais ouvrir des mails ou des pièges joints que l'on ne connaît pas. Bon, après, c'est sur un plan technique, mais il y a des réflexes de base, en fait, qu'il va falloir adopter au fur et à mesure pour éviter de tomber dans ce genre d'arnaques et de pièges. C'est le message que vous faites un peu passer chacun dans votre corps de métier. L'hygiène informatique, qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Ce qu'on peut y faire déjà au quotidien, aujourd'hui, vous avez l'ANSI qui est l'autorité de référence au niveau français qui a mis en place ce qu'on appelle Secnum Academy qui est un site de plateforme pour se sensibiliser soi-même. C'est-à-dire que soit on a la chance, effectivement, aujourd'hui, d'avoir une entreprise qui a pris conscience et qui sensibilise ses salariés, soit on n'a pas encore cette chance-là et on peut le faire soi-même. Ce site-là existe. Il y a quatre modules qui permettent de sensibiliser à l'ensemble des risques qu'on va pouvoir avoir. Il y a également un guide des bonnes pratiques qui a été mis en place sur lequel, effectivement, on va vous indiquer qu'il faut changer ces mots de passe régulièrement. Il faut avoir des mots de passe forts. Je sais bien que la plupart des gens disent comment on fait parce que j'utilise X mots de passe dans ma journée sur X sites. Il faudra bien un carnet pour tout référencer et si on met ce carnet sur l'ordinateur, on prend le risque de se proposer. Voilà. S'en parler des post-its, actuellement, il y a quand même plein notamment des reportages où on voit sur les écrans les post-its qui vont bien pour accéder. En fait, on peut éviter des choses comme ça avec ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Il suffit pour vous de retenir un mot de passe fort, ce qu'on appelle une master key. et ce logiciel va vous permettre de générer des mots de passe avec les niveaux de sécurité que vous aurez besoin en fonction des sites parce que le niveau de sécurité n'est pas identique en fonction des sites sur lesquels vous allez aller et qui va retenir pour vous ces mots de passe. Ce qui fait que si vous faites hacker, ce qui arrivera de toute façon, malheureusement, vous n'aurez qu'un mot de passe à modifier et ça n'aura pas d'incidence sur tout le reste. Vous dites si vous faites hacker et quoi qu'il arrive, ça arrivera ? Oui. C'est parti du principe que tout le monde est exposé. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans la vie professionnelle, de toute façon, malheureusement, on le voit tous les jours. On se fake. Nous, on a des dispositifs effectivement qui nous permettent de voir sur certaines sociétés les tentatives de piratage au jour le jour. Elles sont multiples. Et malheureusement, les données, parce que nous, on a été, on n'a pas fait exprès mais on a laissé entre guillemets des données, on n'a pas été vigilant sur les données qu'on a laissées sur Internet où l'entreprise à qui on les a confiées s'est fait pirater, tout simplement. Donc, il y aura de multiples façons pour lesquelles on se fera pirater et ces données-là partiront. Donc, on en revient un petit peu au règlement européen, ce qu'on disait tout à l'heure, mais minimisons les données que l'on donne, assurons-nous que tout ce qu'on va donner n'est pas d'incidence derrière ou un minimum d'incidence sur ce qui peut être fait lorsque ce sera volé. Parce que le travers aussi, vous parlez de ces entreprises qui se font pirater, peut-être qu'elles sont plus exposées que le particulier mais le particulier aussi sur son lieu de travail peut utiliser son ordinateur et donc quand on se fait pirater, on se fait tout pirater, aussi bien ces données personnelles que les données d'entreprise. Donc forcément, tout le monde est exposé. C'est aussi le message à faire passer pour que chacun se rende bien conscience que ce n'est pas anodin de publier des choses sur Internet et on en vient aux réseaux sociaux, c'est la même chose en fait. Lorsqu'on publie nos photos, notre vie du quotidien. C'est exactement ça. L'irréputation de main qu'elle soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, une fois qu'on a publié, il faut savoir qu'il reste des traces. Donc quand on est jeune, c'est sympa, on peut faire des photos, on peut les mettre en ligne. Quand on veut intégrer certaines entreprises, aujourd'hui, les sociétés de recrutement ou les DRH vont, l'une des premières choses, vont aller regarder les réseaux sociaux, vont regarder et vont pouvoir se faire une image de la personne qui n'est pas celle forcément qu'elle est aujourd'hui ou lorsqu'elle a eu un dérapage lorsqu'elle était un petit peu plus jeune. Donc faire attention à ce genre de choses. Et ce fameux droit à l'oubli sur Internet, c'est la possibilité d'effacer les données, ça rentre dans le cadre de la RGPD. Si on s'attarde un petit peu sur ce cadre-là, qu'est-ce qui va changer avec ça ? Ça doit rentrer en vigueur le 25 mai de cette année. Oui, ça rentre le 25 mai. Il y a plusieurs notions alors qu'ils sont plus effectivement des notions de droit. Mais vous avez le droit... Facebook actuellement, puisqu'on peut les citer, communique énormément dessus en disant que suite à ce qui vient de se passer, ils vont mettre en place tout un tas de mesures pour la traçabilité des données, pour renforcer effectivement la conservation des données. Or, aujourd'hui, tout ça était déjà préconisé en fait par le règlement général et c'était déjà des choses qui devaient être mises en place. Donc effectivement, il y a le droit à l'oubli, il y a le droit de rectification, il y a le droit à la portabilité qui sont des droits vraiment aujourd'hui dont la CNIL, qui est l'autorité de référence sur le sujet, va permettre à les moyens aujourd'hui, à des moyens coercitifs, financiers, de dire à ces entreprises, faites attention, il faut impérativement que vous sécurisiez les données à caractère personnel des citoyens. Si vous ne le faites pas, moi, je vous les ferai payer. Même si aujourd'hui, on a quand même un discours de bienveillance de la CNIL qui dit qu'effectivement, aujourd'hui, faites le nécessaire, mettez en place les process, puisque pour les entreprises, ça peut être lourd aussi. Il y a beaucoup d'organisation, il faut cartographier les données personnelles qu'on rentre dans les entreprises, par où elles passent, comment elles sont stockées, comment on les a sécurisées, comment on les efface, combien de temps on les garde, la plupart du temps, aujourd'hui, quand vous posez la question les données que vous avez récupérées, combien de temps vous les stockez, la plupart du temps, les entreprises vont vous répondre « Ad vitam aeternam ». Et ça ne doit pas être le cas. Ce sera un nouvel outil, un nouvel arsenal, cette RGPD, pour vous aussi, en tant qu'avocat ? Oui, naturellement, puisque, encore une fois, le but de ce règlement, c'est de se placer dans une logique d'anticipation et de demander à toute entité, donc pas seulement une entreprise, ça peut être également une association, bref, toute entité qui gère de la donnée. Donc la donnée, ça peut être une photo, un numéro de téléphone, une adresse IP, une géolocalisation, la vidéosurveillance. Donc en fait, la donnée, elle est absolument partout. Donc l'idée de ce règlement consiste en fait à éduquer nouvellement, en fait, j'ai envie de dire, les individus pour éviter de tomber justement dans les dérives de Facebook avec du vol de données, de tomber dans des hypothèses ou effectivement de sensibilisation des gens pour qu'ils évitent de mettre par exemple des photos ou des messages sur Facebook en disant « Attention, je suis absent de telle date, à telle date, je te préviens » et de laisser la porte ouverte à une infraction possible de toute personne malveillante. Donc l'idée à la base c'est de la sensibilisation effectivement pour que dans cette logique d'anticipation, les mesures soient prises par les entreprises et les entités qui gèrent de la donnée pour un, donc mettre en place techniquement des process pour éviter qu'il y ait de la donnée qui disparaisse, deux, les protéger, pouvoir les modifier, les rectifier sur demande de la personne concernée et les supprimer naturellement et donc cela va induire au niveau juridique effectivement une modification des contrats, de tous les dispositifs qui sont mis en place via les sites internet, via les conditions générales de vente, d'utilisation, dans l'esprit de protéger en fait la vie privée des individus. Mais pour les entreprises, les entreprises importantes, les grosses entreprises, on imagine qu'elles ont des services, qu'elles ont des moyens financiers pour le mettre en place, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les plus petites entreprises, voire pour les associations, vous avez mentionné les associations aussi. Alors exactement, c'est toute la problématique puisqu'elles prennent conscience de l'ampleur de la tâche qui est double, qui est technique puisqu'il faut qu'elles vérifient toutes qu'elles aient des systèmes informatiques sécurisés et quand bien même le système est sécurisé, souvent les voies d'entrée sont autres, c'est jamais une entrée frontale, ça peut être par l'intermédiaire d'un mobile, d'une personne qui dépend de l'association, évidemment. Donc la logique consiste effectivement, elle va être différente pour une taille, une grosse entreprise et une entreprise de petite taille. Néanmoins, dans cette logique d'insensibilisation, il y a déjà des moyens techniques qui sont possibles de mettre en place, ne serait-ce que l'hygiène informatique, donc de faire attention aux règles de base. Ensuite, après, d'un point de vue juridique, les contraintes ne vont pas non plus être les mêmes. Si une entreprise a plus de 250 salariés, elle a des obligations qui sont beaucoup plus importantes. On ne sera pas aussi sévère au niveau de la justice vis-à-vis des plus petites structures. Alors, il est à penser et à espérer qu'effectivement, dans un premier temps, des mesures soient préconisées en cas de contrôle pour la petite structure et lui laisser le temps de les mettre en place financièrement et techniquement parlant. Aujourd'hui, l'enjeu pour Internet, c'est la sécurisation de l'individu, en fait, de sa vie personnelle, de protéger la vie privée. C'est là, tout l'enjeu ? C'est protéger sa vie privée, c'est protéger son irréputation, son identité numérique. Aujourd'hui, le monde du hack s'organise aussi commercialement. Je vais juste donner un exemple assez simple. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être ou pas tout ce qui est ransomware, enfin, crypto-locker qui permet en fait de chiffrer les données que vous avez sur votre PC sur votre PC et vous demandez une rançon. Bon, il y a quelques années de ça, il fallait tracer, avoir un certain niveau en informatique pour pouvoir le réaliser. Maintenant, c'est facile. Maintenant, en fait... Il y a des logiciels qui font ça tout seuls. Alors, on ne va pas aller jusque là, mais je vais vous donner un exemple en date qui a été relevé par Damien Bocal, qui est l'un de vos confrères qui est spécialisé en cybersécurité, qui a trouvé tout simplement une boutique sur le dark web sur laquelle vous dites que vous avez besoin d'un crypto-locker, vous mettez votre numéro de compte Bitcoin dessus et en fait, tout simplement, vous dites combien vous voulez récupérer lorsque vous avez crypté les données entre 0,1 et 1 Bitcoin et puis on vous dit gentiment que vous ne récupérez que 90%. Donc, on ne vous demande pas d'argent, on dit juste que vous ne récupérez que 90% de la somme que vous allez renseigner parce qu'eux vont garder 10%. D'accord, donc c'est un vrai business en fait. Mais de toute façon, la cybersécurité reste un vrai business au niveau du hack. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas diminuer parce qu'aujourd'hui, on est juste en train de dire que n'importe qui peut devenir hacker. Avec le dark web qui alimente beaucoup de fantasmes mais qui est une réalité bien présente et auquel de plus en plus de gens ont accès aussi. Mais le dark web en soi n'est pas illégal. On a tout à fait le droit d'y aller. C'est ce qu'on va y faire qui devient illégal. Parce que là, on parlait de piratage mais il y en a plein d'autres choses à faire sur le dark web. Ça laisse augurer de bonjour aussi pour la justice parce qu'il y a du travail à faire encore là-dessus. Exactement. Merci à tous les deux d'être venus participer à cette 8 Société. Pour résumer, vous l'avez compris, faites attention à vos données sur Internet. La première des failles, c'est l'humain. C'est ce que vous m'avez expliqué pendant qu'on préparait cette émission. Ça reste l'humain et aucun logiciel ne pourra combler cette faille-là. Merci encore à vous. C'est la fin de cette 8 Société à retrouver aussi sur notre site Internet et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. Sous-titrage ST' 501